Je m'appelle Guy, donc je suis dans la promo 2009, donc à l'époque il n'y avait pas la chaire. J'ai regretté beaucoup de ne pas avoir fait la chaire, mais je ne pouvais rien, donc voilà. Après être diplômé, j'ai fait une thèse, donc Xavier Gueux, il connaît bien ma thèse, il était co-directeur de ma thèse, donc voilà, c'est une thèse sur la participation des éoliennes au service système, donc on a travaillé sur le contrôle-commande des gens, des producteurs renouvelables pour leur participer au service système type réglage de tension, réglage de fréquence du système. Et puis après la thèse, j'ai été embauché en 2012 à EDF-IRD, donc on était tous ensemble avec Jocelyn, Damien, Héloïse et Gauthier, il n'a pas pu être là, donc on était cinq dans le département Éphèse, donc c'est le département sur l'économie et le fonctionnement des études système énergétique, voilà. Et donc nous, à part Damien, on est tous dans le même groupe, ça s'appelle, comment dire, fonctionnement du système électrique et raccordement. Donc c'est un groupe qui travaille sur les sujets techniques, on travaille sur, ben voilà, le fonctionnement dynamique du système électrique et les impacts, par exemple, l'insertion des énergies renouvelables sur le système, etc., on travaille aussi sur les différentes solutions innovantes, parce qu'on est à la R&D, pour accompagner l'insertion des énergies renouvelables. Et puis on travaille sur les différents projets de stockage aussi, on a des clients aussi, enfin, vraiment, beaucoup d'unités d'EDF et ERDF sont notre client, voilà. Et puis personnellement, je travaille sur plusieurs domaines, ben sur l'intégration des énergies renouvelables, les impacts sur la sécurité et sur le fonctionnement du système et les groupes, comment dire, des groupes de production. Et en plus, je travaille aussi sur le stockage, ben il y a un projet qui a été cité par Ossetocelin tout à l'heure, c'est le projet Ventea, donc je pense que vous connaissez, François et toi, donc c'est un projet piloté par ERDF et financé par l'ADEME, donc c'est la plus grande batterie à accorder au réseau français métropolitain. Donc nous, on a travaillé là-dessus aussi pour étudier donc les solutions comme stockage, comment il peut aider le système, renforcer la sécurité du système vis-à-vis de l'intégration des énergies renouvelables, etc. Voilà. Et puis, bon ben, mon boulot me plaît comme tout le monde, je ne regrette pas de travailler à la ERD, ça me fait plaisir de travailler dans la recherche. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada